Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Los Artis sur Clash Royale Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une présentation de deck les gars je vous avoue j'ai pas saisi Peut-être une évolution manquante qui fait que je ne comprends pas le but du deck mais les gars je l'ai trouvé dans le top monde Non je ne vous prouverai pas parce que je pense que tout cela n'est qu'une question de confiance En fait je l'ai trouvé dans la TV Royale mais bon bref à 77ème monde les gars ça pèse dans le game Bon je vous avoue que j'ai pas compris Je vous avoue que je n'ai point understand pour les plus anglophones Mais en tout cas on part directement dans la première game c'est parti Ok première game contre King contre le roi les gars Bah les gars je ne lui souhaite pas le même destin que Louis XVI Louis XIV, Louis XVI, non attendez je suis débile ou quoi ? Attendez, non je rigole c'était un quiz les gars Alors c'était qui le roi pendant la révolution ? Voilà, étoque Ceux qui ne savent pas, force à vous Les gars bien évidemment c'était Louis XVI parce qu'en fait Louis XVI il est appelé comment déjà ? Parce que Louis XIV c'est le roi soleil Je ne sais pas s'il a un surnom Louis XVI les gars Vous savez après est-ce que c'est vraiment important de savoir ça ? Moi je ne pense pas Voilà, moi tout ce que je pense c'est qu'en fait j'ai pas compris c'est quoi la win condition de mon deck Ce qui est quand même je vous le concède un peu dommageable Parce que bon le mollusque là je vous avoue j'ai l'impression King carrément il s'en préoccupe Ah ok, quand même, non quand même, un peu de respect Parce que là il ne s'en préoccupe même pas, j'ai commencé à faillir, j'ai failli mal le vivre Là j'ai clairement failli mal le vivre Oh la la, oh la la le carnage C'est pas possible, je mets une boule de neige, j'aurais dû mettre une boule de neige Pourquoi j'ai pas mis une boule de neige ? Ah ça c'est pas bon les gars Ah là on ne va pas passer par quatre chemins Ça c'est pas fou là Après je me dis en vrai le PK il va croire que j'ai rien pour le gérer Alors qu'en vrai j'ai le dragon de l'enfer Je sais pas si je l'avais pas ou je l'ai pas joué Alors franchement si je l'ai pas joué je suis vraiment un golemont En vrai je pense que je l'avais pas Et du coup il va falloir faire gaffe parce qu'au moment où on pose notre dragon de l'enfer Il va probablement essayer de le fumer avec l'électro Donc il faudra peut-être anticiper les barbares Ok je tente un truc Les gars je tente un truc, ne vous inquiétez pas Faites confiance au capitaine du bateau s'il vous plaît Et là hop néant il a plus rien Il a plus rien pour le dragon de l'enfer Mais vas-y mais va tout droit Mais qu'est-ce qu'il m'a fait un boule de vol sur le cochon Mais c'est pas possible Oh là là j'ai cru qu'il allait rater il allait pas prendre la tour Ok normalement ça prend Ça prend pas ? Hein ? Mais mes troupes elles sont catastrophiques Mais vous savez Mais les gars c'est quand même l'exponentiel le dragon de l'enfer Plus ça tape Plus ça tape fort Donc là en fait on croit C'est ça les gars Ça c'est l'effet papillon Petite cause Mais énorme conséquence Voilà on s'est dit Bon un petit détour pour aller essayer de choper le cochon Est-ce que finalement C'est ça qui va changer la game ? Eh bien j'ai envie de vous dire Je veux tout à fait Parce que là si j'aurais pas pris cette tour Là normalement ça y va Oh là là ça y va pas Ça y va pas Il faut que je cycle Faut que je cycle le essor Non 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 Pitié 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 Non 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 pas comme ça Mais non mais non mais non Mais je me suis fait voler Les gars c'est mon dragon de l'enfer Voilà Moi ah non non Loin de moi Ah non ce n'est pas mon genre De rejeter la faute sur mes troupes Alors là Si quelqu'un me sort un extrait Deux trois extraits Bon peut-être Bon ça m'avait quelques fois arrivé Et là les gars Je suis désolé Le dragon de l'enfer est 100% responsable de cette défaite On part dans la deuxième game C'est parti Il faut que je me rattrape Ok deuxième game contre Kadurkin Numéro 7 Numéro 7 directement Je l'ai mal vécu Là non je vous avoue La défaite Oh là là Elle est restée en travers de la gorge Je le vis un peu mal Mais bon Vous savez Il faut savoir se renouveler Il faut savoir Accepter La défaite Voilà L'acceptation est peut-être le plus dur Mais C'est aussi Synonyme De nouveau départ Parce que comment Repartir d'une défaite Si au fond On ne l'a pas vraiment Totalement accepté Voilà Telle est la question Que je vous pose Et là C'est une bonne défense Et je pense Ouh là là Ouh là là Ça annonce pas du bon là Attendez Qu'est-ce qui va me pondre Derrissable Thierry Parce que là Tout dépend Oh l'artificiaire Tout ça pour ça Allez mais tu l'as Tu l'as Mais tu l'as Ah mais il la zappe Attendez Il la zappe Ou il n'a pas réussi A la tuer Parce que là Je crois que Carrément Je suis en train De m'inventer J'arrive plus à voir Là je déteste Ma propre troupe Maintenant Les gars C'est pas possible Ok Bon Barbare un peu tardif Je vous le concède En fait Je me suis dit J'ai mis longtemps A réfléchir Je me suis dit Au moins Ça fait pression à gauche Il est obligé De défendre à gauche Parce que sinon La tour elle tombe Et en même temps Le push est à droite Ok Et là mine de rien Là il se dit Ok à gauche C'est safe Les gars Prédiction Moi je pense Elle tombe à 1000 Ah ouais Et ouais Il veut pas jouer le jeu Les gars Moi je lançais Un jeu concours Qui sera le plus près Le mec ne veut pas jouer le jeu Kadyurkin S'il te plaît Laisse moi Laisse moi Fumer ta tour En toute légitimité Ok Il a quoi par pk Les gars Pourquoi Pourquoi Il faut qu'il y ait Un archétype de deck Par vidéo Genre Je sais pas Je m'en rappelle plus Vous avez de la chance Que j'ai pas de mémoire Je m'en rappelle plus De celui d'hier Ok Ça je vous le concède Mais là c'est pas possible Première game Pk électro Ou alors Il y avait pas de pk Et je suis fou Mais si Il y avait un pk Il y avait forcément un pk Première game Pk électro Deuxième game Pk électro Un moment Electro Pré-shot Non C'était le plus beau move De ma carrière Oh non En fait je me suis dit S'il met son électro Sur la gauche Euh sur la Oui enfin un peu Sur la gauche Il va taper Les deux dragons squelettes Oh ça aurait été beau Ça aurait été beau Pré-shot Let's go Allez hop Il passera pas ton bélier mon roc Eh ouais Non Il fallait Ah non Je ne dirais pas que Clash Royale Est un pay to win Je dirais juste que peut-être Peut-être qu'un bélier veau Aurait mis des gigas coupes tête Dans mes barbares Et aurait défoncé ma tour Peut-être Est-ce que Clash Royale Est un pay to win Je pense qu'il faut tempérer Nos propos En tout cas On part dans la troisième game Une victoire Une défaite Pour l'instant J'ai envie de dire Nous commençons Modérément Mais les gars vous savez Dans toutes les grandes inventions Souvent il y a eu un échec Au début Alors certes Ce deck a perdu la première game Mais le saviez-vous Là je sors une anecdote Je crois que je l'ai entendue Il y a au moins 7 ans Chiffre aléatoire Que je viens de donner Mais franchement Mais les gars Saviez-vous Alors je ne sais pas Ce qu'est une Tarte Tatin Et sachez que le mec Qui a créé la Tarte Tatin Alors là peut-être Que je dis une énorme dinguerie Ça se trouve c'est faux Et j'ai entendu un truc faux Et je suis en train de Ré... Ouh Exemple typique De la propagation Des fake news Les gars Ça c'est un cours D'analyse De la fake news Tout simplement Mais les gars Le mec qui a créé La Tarte Tatin D'après mes sources D'après mes sources Il s'est raté Je ne suis pas sûr Bon vous avez vu On a Olin On a racheté la tour Oh non la tour à bombe Oh non le débile Oh non Oh non je n'ai pas envie De voir ça Oh la value de zinzin Oh heureusement Heureusement qu'il y en a deux Qui sont plus futés Que les autres Ah parce que sinon On ne serait pas allé loin Ok let's go On prend quand même la tour Et là Et là mine de rien C'est ça le problème C'est que là Tu as l'impression Que j'ai mal joué Au final On se finit à une tour Partout Et là c'est lui Qui est dans la sauce Ah la zaro Là je ne vous la ferai pas A l'envers Là je pense qu'il est dans la sauce Parce que sa tour à bombe Middle Si je ne vais pas partir Barbare et vaut Dans le corner Il se fourre le doigt Dans l'oeil Ah là S'il croit ça Je peux vous dire Que oui 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 Ouais 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 la zaro T'inquiète pas Je t'attends mon ref En vrai je ne défends pas Les gars vous savez Pourquoi je Oh non le dragon de l'enfer Dans le sac Ça y est C'est pas au petit les gars Non c'est pas au petit Ça je ne vous le fais pas dire Et là je pense Je ne vais pas les y vendrer Je ne vais pas agresser maintenant Bon les gars Pourquoi se précipiter Voilà pourquoi Pour quelle valeur ajouter Moi je pense qu'il n'y en avait pas Et la deuxième tour Qui tombe Mais ce deck c'est un carnage En fait ça dépend Franchement Ah c'est vrai qu'Archer Magique Quand même ça fait juste Pour défendre En vrai Archer Magique Ça fait juste Il va le mettre ou pas Ou il l'abandonne Mais Ce deck En vrai à la place d'Archer Magique Peut-être il a Il a une autre troupe Après il est dans le Dans le Minor Cycle En vrai il y a quoi Comme troupe de loin Je vous avoue En général c'est souvent Archer Magique Mais il aurait une autre troupe Je pense avec son deck Surtout avec Tour à Bombe Ça aurait pu être une galère Mais en tout cas on part dans la quatrième game Là on est sur une bonne série Il ne faut pas Laisser Refroidir Le four En parlant de four Les gars il a une fournaise Il a une fournaise Est-ce une indication ? Peut-être Les gars moi je pense que chaque détail Chaque détail N'est-il qu'un détail Ou est-il un indice ? Ok En vrai petit bombeur Bon sur le trade On a gagné un élixir Mais il a mis 200 de dégâts Bon en gros c'est comme s'il avait mis son poison Pour un élixir Donc en vrai c'est vrai que sur le trade Finalement c'est pas fou Après Ah les gars nickel Non nickel Ah oui aïe Oui oui aïe Ouais ouais bah tout pareil là Ce qui est bien c'est que ma main Triple sort mollos C'est bien Ce qui est bien c'est que je pouvais vraiment Défendre le MK à la perfection D'ailleurs bah Bah là ma tour est en train de s'en charger Chargée parfaitement J'en perds les mots carrément Bah nickel Bah les gars aux petits oignons Ah aux petits oignons le deck là Après Franchement vu comment il joue Je vous jure c'est pas fermé C'était Oh là là j'arrive même plus à parler C'est pas perdu les gars C'est pas perdu Là franchement il a perdu un nombre d'élixirs sur le push Non Mais c'est pas possible Ils sont lents Ils sont lents à la détente Ils veulent pas gagner les gars C'est pas possible En vrai il défend beaucoup trop là Il va quand même perdre la tour je crois Je pense qu'il la perd avec le barbare Ouais ça tombe presque Allez 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 Oh là là C'est pas ouf ça S'il met le méga chevalier J'ai perdu Ok ça va Bon J'aurais bien aimé à la limite Qu'il mette un pouvoir quoi Je suis obligé d'attendre Je suis obligé d'attendre Qu'il mette son méga chevalier Parce que sinon il va one shot Il va push Qu'est-ce qu'il fait Il tempo Les gars il tempo Il tempo alors que c'est exactement la meilleure stratégie pour me battre en fait Là il est en train d'employer le plan de jeu parfait quoi En fait ma seule chance c'était de faire une bonne réponse à son push Oh non le boloss Oh non mais c'est quoi ce move là que je viens de faire Oh non mais non mais J'ai tout call ce qu'il fallait faire Oh les gars j'ai perdu Les gars j'ai dit exactement ce qu'il fallait pas que je fasse Et j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas que je fasse Et ça je pense que rien que pour ça Je pense que vous pouvez vous abonner Parce que voilà je Ça se sent que je suis un homme de parole Oh mais c'est un désastre Mais non mais je suis dégoûté le méga chevalier En fait contre le deck je ne comprends pas comment le mec push Il fait des dégâts comment Il fait des dégâts comment je comprends pas Les gars je pense que je n'ai pas saisi La complexité de ce deck Voilà je pense que je n'ai pas compris Ce que l'individu qui joue ce deck a essayé de nous communiquer Ce que l'auteur a essayé de nous communiquer Et encore une fois pour ceux qui passent votre bac de français Il y a ceux qui analysent les textes On est d'accord que franchement je me suis toujours dit ça Et maïbad Maïbad encore une fois de le rappeler Parce que j'ai cru comprendre Quand je l'avais rappelé il y a 2-3 vidéos Que c'était source d'angoisse pour certains Ce qui est logique Mais les gars Vous savez moi je pense Je pense que je n'ai plus de tour Là je pense que je n'ai plus de tour Mais on est d'accord que des fois C'est sûr qu'il y a tellement d'analyse En vrai il y en a Ok c'est logique Genre quand tu analyses le texte Ok la métaphore Les gars c'est sûr qu'il y en a tellement Où l'auteur il n'a même pas pensé Et on surinterprète le texte C'est une folie Voilà c'est tout Fin de l'analyse Oh les gars il n'a pas touché le sapeur Et les gars Comme quoi Parfois Oh là là Pourquoi je n'ai aucun réflexe Oh les flèches Non j'aurais dû les mettre Oh j'aurais dû les mettre Parfois c'est pas celui Qu'on attend le plus Qui peut changer la game Voilà le sapeur On s'était dit Bon Il est là quoi Il peut Il peut parfois A quelques occasions être bon Oui oui ça ça Je ne vous le fais pas dire les gars Mais on ne s'y attendait pas quand même Et là il aurait pu faire tomber cette tour Si j'avais décidé de jouer mes sorts C'est quand même C'est quand même le but des sorts Si je n'arrive pas à avoir le réflexe Sur un gang de gobelins On ne va pas aller loin Ça je ne vous la fais pas En fait sa roquette Elle me bloque de fou Est-ce que je peux peut-être Forcer une roquette Les squelettes Ils font trop mal Ok je suis obligé Je suis obligé de partir en mollusse Ils font Mais attendez Il a remis des barbares Attendez Mais des fois j'ai l'impression Que j'ai des hallucinations Le barbare Ah non non Il ne les avait pas remis Ah non ok Ah non mais ok Non mais excuse-nous Abusone Excuse-nous Ah oui Ouais pas mal C'est dommage qu'elle ne soit pas tombée Dans le néant Ça aurait pu mettre bien Ok je pars en bombardier ici Parce qu'en vrai comme ça au moins Voilà S'il part sur la tour du roi Le bombardier va pouvoir servir Et s'il part Ça fait quand même des gains Ouais ça fait quand même des gains Oh non 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 Ah les gars je prends la tour Les gars je prends la tour Vous savez je pense C'est important de sauver l'honneur Et on va partir directement Dans une dernière game Parce que les gars Le ministre délégué De la dernière game Ne peut pas accepter Que nous terminions Sur une défaite C'est parti Sixième game Là pour vous Non Non ne me remerciez pas Mais je prends des risques Voilà parce que Là en fait Si je repère Quel est l'effet Sur cette vidéo Alors petit 1 Le ratio Il devient éclaté Parce qu'on passe quand même De 3-2 Bon 3-2 c'est 40% de victoire Non je vous la fais pas Ce n'est pas excellent Mais alors passer A 2-4 Soit 33% On se dit Que 7% Finalement qu'est-ce que c'est Et bah moi je pense Que c'est quand même Beaucoup Et voilà Au final Si je refais une dernière game Et que je la perd En fait au final J'aurais quand même Perdu la dernière game Et ça c'est une bonne analyse Ah oui Ah une défaite Est une défaite Là c'est Niveau d'analyse très élevé Et du coup voilà En fait Qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce que j'y perd Qu'est-ce que j'y risque Tout est l'enjeu De cette dernière game Est-ce qu'il va avoir Le réflexe de tanquer ce néant Ok flèche Ok Oh là là Masterclass La value de Zinzin Et là Et là La surdéfense Et tu défends Tu réponds comment A ça Yair Hein Yair Ah la Valky Allez Allez Oh là 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 C'est une masterclass Les barbares Ils ont défoncé la Valky Et ça va aller prendre La tour directement Je l'ai senti Voilà les gars Il faut savoir sentir Le body language De son adversaire Là on sentait Voilà Il rajoute un sorcier Dedans il rajoute une artificière Il rajoute des bats Là on a senti Il ne savait pas s'arrêter Il ne savait pas doser Et j'ai envie de dire Que bien fait pour elle Ah non Non aucune Ah non 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 my bad En fait c'est mon combat J'allais dire C'est l'artificière Mais non en plus C'est le dart En plus je défends le dart Ah dommage Franchement le dart Était bien joué Mais j'ai l'impression Qu'il n'a pas eu de chance Ce dart Voilà Mais eux pont quand même Le dart Voilà militant Pour le dart Mais bref Un dart en trop Et les gars ça va vite Ah les gars Non le sorcier Oh non Oh non pas comme ça Oh non pas deux fois Ah non on ne me la fera pas Ah non une fois pas deux les gars Une fois L'artificière Regardez là moi Regardez là moi Elle me terrorise Elle me terrorise Elle l'a remis dans la game Oh non 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 mais non Mais qu'est-ce que j'ai mérité là Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Oh là là Oh je mets tout Oh je mets tout les gars J'en ai rien à faire Oh les gars J'en ai rien à faire Ok C'est pas mal Ok faut qu'on y aille Faut qu'on y aille Les gars c'est maintenant ou jamais Si c'est pas maintenant Ce sera quand C'est moi qui vous le demande Et le dragon qui connect Let's go Il peut pas Il peut pas Ton méga chevalier Ne changera rien On finit en 3 victoires 3 défaites 50% finalement De ratio de win rate Et les gars le ministre de la dernière game Et le ministre de la dernière game est satisfait Dernière game victorieuse En tout cas comme d'habitude J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve dès demain Comme tous les jours Pour la vidéo du jour Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à liker la vidéo C'est ce qui encourage énormément Et ce qui aide Le plus la chaîne à progresser Merci à vous Toujours fidèle Toujours du soutien en commentaire Donc merci énormément On se retrouve dès demain Pour la vidéo du jour C'était la Lausertie A demain Ciao